C'est important de connaître l'évangile, de connaître la parole de Dieu, et de marcher selon cette parole. Alléluia. C'est un qui ouvre les portes. Quand vous lisez Jésus, le chapitre 1, le verset 8, on remet la parole de Dieu, Jésus. Merci Seigneur, pour ta parole que tu bénis. Merci de nous aider, de nous éclairer, de nous enseigner ta parole, de nous délivrer avec ta parole. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité, vous affranchira et vous rendra libre. Merci de nous enseigner sa parole. C'est vraiment le nom de Jésus que j'ai depuis. Amen. Jésus le chapitre 1, le verset 8, vous qui venez de toucher la Bible. Allé en venir aux Bible. Attends, le coureur m'a dit, Jésus, j'ai pas de temps. Jésus a fait... Jésus, j'ai pas de temps pour ça. Jésus, ça ferait quoi de moi? Jésus, j'étais en Moli, ils vous ont bêté en bêté, en bêtant dans ma Jésus. Sixième. Écoutez, Jésus, le chapitre 1, le verset 8. Voilà ça, attends, celui, tu viens de tuer la Bible, là, oui, vas-y. Lève-toi, laisse-toi. Lève-toi. que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras très bien Jésus est le deuxième conducteur du peuple d'Israël le fils du rituel de Moïse Moïse qui est quelqu'un puissamment utilisé dans le domaine des grands miracles et quand Moïse est mort Dieu est oublié de l'enterrer parce que si les gens voyaient la tombe de Moïse ils allaient l'adorer la tombe de nous parce que Moïse était représenté comme Dieu et Aaron comme le prophète Amen Moïse a fait des grands miracles le prodige la mer rouge la mer rouge est fondue en deux Amen la mer rouge fondue en deux le grand signe Dieu opère au travers de sa mère l'égypte Dieu va parler à Moïse et dit à Moïse parle au rocher Amen Moïse au lieu de parler au rocher il va venir frapper le rocher c'est vrai que l'eau est sortie du rocher mais Dieu n'était pas dans le miracle après ça Moïse a perdu le ciel mais le canard on est canard Amen ça vous dit que le prophète ne doit pas se mettre dans le système des hommes mais il est un prophète non, non, non c'est ça la différence entre un prophète et un pasteur le prophète il est nombré ça dit il écoute la voix des dieux ils sont venus dire à Jésus il y a l'asant celui qui tu aimes est mort il est malade d'ailleurs on vient faire quelque chose Jésus est resté pendant quelques jours c'est quand l'avère mort qu'il est monté à Bethany au moment où il est arrivé à Bethany les gens étaient vraiment tristes abattus par la mort de de Lazare ils ne trouvaient plus trop la présence de Jésus mais Jésus est rentré selon l'esprit de Dieu Amen c'était selon le plan de Dieu et quand Jésus est rentré à Bethany il a ressuscité l'asant on dit Amen on a vu Jésus à un mariage le vin il a manqué les gens vont s'adresser à Marie et Marie s'adressait à son fils Jésus il dit mais regarde les gens n'aiment plus de vin regardez la réaction de Jésus il dit pas quel rapport y a-t-il en toi c'est par toi de me dicter c'est par toi de me dire ce qu'il y a à faire mon âge n'est pas encore arrivé mon âge il y a l'or de Dieu et c'est ça le prophétique on a l'habitude Dieu dans le secret Amen non j'ai trop duré le prophétien de Véni je suis cela c'est ça Jésus à Bethany quand Jésus est venu mais c'est fini quand Jésus est venu et bien c'est fini il sent déjà c'est plus la peine on peut réparer si c'est Lazare on a déjà réglé son problème c'est trop tard il dit où vous l'avez remis parce qu'il marchait selon l'esprit il ne marchait pas selon la pensée humaine il était conduit par l'esprit et quand tu conduis par l'esprit il est difficile de te comprendre c'est ce que la vie dit que c'est que tu conduis par l'esprit les pommes le vend on se fait d'où il vient on ne sait pas où il s'en va c'est difficile de comprendre l'esprit c'est vraiment difficile oui c'est vraiment difficile parce que Dieu n'en arrive pas à le comprendre c'est un mystère au moment où tu penses qu'il doit maintenant intervenir il est dans un silence et ça te panique c'est pour ça que le prophétique c'est un mystère c'est difficile c'est pour ça qu'il a arrêté de m'emmerdeur sur mon téléphone si vous donnez le numéro si vous a sonné une fois, deux fois et je ne décroche pas je suis occupé c'est-à-dire que je suis occupé celui qui est l'auteur du mirage c'est Jésus amen c'est-à-dire que je suis occupé amen maintenant que tu sois le prophète il est là il n'est pas loin de toi il est là il est prêt à même à opérer ton mirage je sais que la vie du malheur soit celui qui se confie à l'homme ah mais Dieu t'utilise c'est vrai mais quand j'aurai le temps de Dieu lui-même il me donne la possibilité de faire ce qu'il a fait c'est qu'il a fait c'est celui qui dispose le temps il est le maire des pas et des circonstances c'est lui moi je suis devant vous je ne sais pas ce qui m'attend dans les deux heures qu'il a qui je suis c'est ça c'est ça quand vous venez trahir beaucoup de patients et c'est ça c'est ce qui vous fatigue banque de patients ça vous fatigue beaucoup ça vous fatigue et c'est ça Moïse il a fait que les gens il a raté son ministère Moïse le plan de Dieu c'est que Moïse entre à Cana avec Israël il est là comme il a coûté les ordres il est resté il n'est pas rentré Dieu l'a montré Cana oh pas non Cana si Dieu l'a tué il l'a enturé en même temps parce qu'il a obéi aux ordres c'est quoi il n'est pas mieux pour d'aider Amen il dit par moi il y a des choses que je rêve dans le secret avec Dieu il y a des révélations que j'ai ça tant que Dieu m'a connu ok vous savez pas que quand vous venez c'est les démons les plus terriques qui nous attaquent votre démon il vous attaque c'est moi il s'attaque vous devez prier pour moi m'aider je suis prié dans la prière oui c'est pas du fétichisme je fais ce qu'il me demande de faire et si je ne suis plus dans l'obéissance c'est un problème parce que l'évangile est la base d'obéissance à la parole de Dieu on n'obéit plus la parole de Dieu c'est difficile et quand Moïse n'a plus respecté cette parole mais la vie dit qu'il était l'homme le plus patient de la terre mais un petit péché il l'a conduit très loin il l'a fait plus tard comment ça y est passé le ministère des prophètes est différent de celui de Pascal moi je suis en train d'être venu tu peux me dire tout tu as trouvé ça bizarre je sais ce que Dieu m'a dit j'ai peur qu'on dépend de la Bible et puis Dieu m'a dit non stop c'est la différence entre nous mais les pasteurs ils sont dans les systèmes vous faites nous vous avez mal c'est ça que vous devez prier dans le secret révèle mon sujet à ton serviteur c'est Yannaba c'est tout c'est tout si vous parlez comme ça vous allez voir c'est tout c'est le prophète Krasso qui doit forcément venir vous imposer la main c'est tout il va me communiquer ça c'est encore mieux ça c'est que c'est lui qui m'utilise c'est pas plein la main mais vous ne priez pas vous êtes là quand vous ne posez la main c'est tout vous devez prier j'aimerais déposer la main lorsque Dieu me demandera parce qu'à moi je suis sorti de ma chambre je lui demande je m'abandonne en ta main et tu dis je m'accomplis ta volonté oui ta volonté c'est ce que c'est au pays à Dieu pas au pays aux hommes et Moïse a raté le ciel alors le deuxième conducteur fils Jésus ça fait tellement mal au coeur de Jésus alors Dieu va dire à Jésus mon serviteur Moïse est mort toi prends courage Jésus aimait tellement Moïse c'est ça qu'il y a l'habitude de dire aux gens la sous-section celui qui va succéder dans ton ministère il faut qu'il soit celui qui t'aime pas celui qui toi t'aime c'est le danger dans le ministère jamais l'enfant spirituel oui on peut l'aimer puis il n'est pas du puis il n'est pas nous aimer il a toutes les qualités d'organiser le ministère mais il est semblant c'est-à-dire il peut être estimé parce que l'amour nous impose le sacrifice quand Jésus aimait Moïse Dieu a trouvé bon de confier ce ministère à Jésus pour la continuité du ministère c'est ce qu'il dit aux gens dans un ministère il y a des gens qui viennent mais ce n'est pas tout le monde qui porte ce terme de Dieu dans le coeur ceux qui vont t'aimer t'aideront jusqu'au bout ils seront toujours prêts pour le sacrifice ils ne vont pas regarder à l'argent ils seront toujours prêts pour le sacrifice il y a des gens qui viennent dans le ministère un coup d'argent pour l'argent ils ne sont pas prêts pour le sacrifice Jésus aimait Moïse il porte un Moïse dans le coeur c'est pour ça que Dieu l'a utilisé c'est Jésus alors Dieu lui montre le secret la révélation du succès il dit que le livre de la loi cette loi ne se loint pas de ta bouche Amen c'est que nos bénédictions sont conditionnées c'est que la salle c'est que Jésus mais pour rentrer dans tes bénédictions il faille obéir à la parole de Dieu il faille obéir à la parole de Dieu c'est tout alors je n'en ai pas Jésus le chapitre le chapitre le chapitre à qui le font le lit vous qui pouvez me donner trois versets bibliques le brou le brou là j'ai déri là-bas donnez-moi trois versets une personne trois versets comment vous demandez le nom des biens vous allez tout donner viens-t'en 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 Amen allez Amen c'est ça que Dieu va en s'en s'en somme allons de Jésus verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite le jour et nuit médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon 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 ce qui est écrit selon ce qui est écrit écrit Amen j'habite il faut dire écrit selon ce qui est écrit vous comprenez selon ce qui est écrit alors il y a de la suite car c'est alors que tu auras car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises non le succès dans tes entreprises c'est du succès dans tes marches c'est du succès dans tes marches il faut sur la parole de Dieu dire Amen Amen non ce n'est pas selon 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 la parole de Dieu c'est seulement avant de sortir je médite la parole de Dieu Amen c'est la nourriture de l'âme oui après ma prière je touche la parole de Dieu et je la médite médite la et je demande au Seigneur ég à l'as